Un cross country avec 6 concurrents au départ. On va vite dans cette épreuve avec une toute en tête extrême, le numéro 5, qui est suivi de près par Plumix. Plumix est le meilleur, l'extrême qui a viré un petit peu loin, est en deuxième position, le passage d'obstacle. Plumix extrême avec danspeek qui est en troisième position, tout près. C'est trois là qui ont le meilleur et qui précèdent Helman Packing qui est en quatrième position. C'est un grand broc de Kerser à l'extérieur et toujours en haut dernier. On peut le numéro 3, Ferrybun, à l'univers de la tribune, après le saut du mur. Le toit s'est coupé pour passer devant les tribunes. Joueur un peu de rythme, extrême, et Plumix, le Gris, qui est en deuxième position, le lisseau de Croproch de Kerser à l'extérieur, alors que le numéro 6, Dornstein, et quatrième long, l'accordé précédé Helman Packing, alors que c'est toujours la casaque verte de Ferrymoon qui ferme la marche et que Caprock de Kerser a viré un petit peu au large. Direction maintenant l'intérieur de l'hypodrome, on a bien viré en tête avec Plumix. Petit accro de Plumix, direction maintenant le premier passage de la banquette avec Plumix qui est le meilleur, extrêmement deuxième position, Caprock de Kerser est troisième. On est parti de loin avec le dernier, Ferrymoon qui a un peu accusé la réception. Un talus dans quelques instants avec toujours le gris Plumix qui a deux longueurs d'avance sur Xtreme avec Caprock de Kerser. Plumix un peu hésitant, Xtreme qui vire plus court, avec Caprock de Kerser qui s'est glissé à la corde et qui en vire plus court après le meilleur. Caprock de Kerser avec Plumix à son extérieur, c'est de loin deux ou trois longueurs d'avance sur Xtreme avec Caprock de Packing alors que Danspline a perdu pas mal de rangs et 5ème revient 4ème maintenant et c'est toujours le même, le numéro 3 Ferrymoon qui ferme la marche. On les retrouve en face, Jolet, le même, Plumix, Caprock de Kerser, Xtreme alors qu'on est tombé avec Caprock de Kerser. Il y a une chute également de Danspline. Direction le... Maintenant qui est amené Plumix qui a le meilleur, Xtreme qui est en 2ème position, en 3ème position, le L-Bomb Packing et c'est le... La Cazac-Berté jaune de Ferrymoon qui ferme la marche. Les deux, le Mx a le meilleur, Xtreme en 2ème position, qui précède encore le numéro 3, 2, le Bomb Packing et en dernière position, le numéro 3. Il y a un saut de tout ça. Périmun. Le Mx a le meilleur, en même temps ils vont prendre l'épingle. Il saute sans cavalier. Il sautait après plusieurs longueurs d'avance. Il y a un petit volard. Il saute sans cavalier. Pubix va s'occuper en tête le mur, 5 et 6 longueurs d'avance sur Xtreme et le pompe-packing qui est en 3D position dont il accorde accompagné à son extérieur par Fairy Moon. Les jockeys sont relevés donc il va bien plus haut, Pubix le meilleur, 4 et 5 longueurs d'avance toujours sur les muraux 5 Xtreme. Terrain avec le Fairy Moon qui vient quasiment dans le signage d'Xtreme et au niveau des pompe-packing. Jouant en tête Pubix et Miguel Mangan qui maintient assez qu'on avance mais on fait un bel effort avec Fairy Moon et Clément Lefebvre qui se peut très discret jusque là et qui gagne une unité. On accélère là dans la diagonale, on va faire de fautes à cet instant, direction la banquette à nouveau avec Pubix, il y a 3-4 longueurs d'avance sur Clément Lefebvre et Fairy Moon. On va tous passer la banquette, direction le Talu maintenant avec deux concurrents qui tentent de se détacher. Très bien passé pour les premiers, Flumix à le meilleur, Fairy Moon qui est en 2ème position, ne s'ajoute pas d'un coup avec Xtreme qui s'accroche aux deux premiers, c'est plus difficile pour El-Pan-Packing. Les concurrents sont dans les tournants avec Pubix qui a le meilleur, qui pour l'instant repousse les offensives et notamment celle de El-Pan-Packy. On reprend le parcours à droite pour disparaître derrière le petit bois et toujours les deux noms en honte, Pubix qui a le meilleur mais on s'est rapproché à 2 longueurs maintenant avec Flumix et Clément Lefebvre. On le retrouve avec Pubix qui est toujours en tête, Pubix va sauter l'avant-dernière difficulté avec l'avantage, il a une longueur d'avance, on refait du terrain avec le numéro 3 Ferry Moon pour aller sur la dernière difficulté. Bien le loin d'accord maintenant avec Flumix岩 qui semble-t-il,аже quand il meurt ! Ferry Moon pour la victoire quasiment ensemble ! Cette nurse remarquée ç'a pas sand큼, et c'est encore plusished, le petit bit Damnin sur le dernier grce de Mink board, une compagnie une blague de Mayyear. 父 really ! isésники, c'est merveilleux, ça помène par exemple, Charity Moon, vidéo약, c'est Humbain où cette Elite, le K-11 17,結 Dans Ferry Moon ça t'éclosait pour les múses et les étudiants pas lent.